bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir quitté mon fauteuil habituel il était trop mal éclairé et comme je suis quelqu'un d'hyper narcissique j'ai besoin de me présenter sous mon jour le plus favorable voilà vous avez compris mais vraiment de me reprocher de narcissique c'est enfoncer une porte ouverte forcément je le suis j'aime bien la visibilité forcément c'est une banalité alors je voulais réagir à différentes remarques qui ont été faites des remarques qui n'étaient pas constructives à l'issue de mes vidéos c'est une personne que j'estime vide intérieurement bien évidemment alors je vous avais déjà expliqué le caractère infantile insensible conservateur du pervers narcissique du vide intérieur lors d'autres vidéos que j'ai fait il ya quelques mois je pense mais là je veux revenir dessus puisque j'ai eu quelques messages que j'ai effacé d'ailleurs pour ne pas vous agacer par ces phrases intempestives que je trouve déplorables mais bon c'est comme ça et j'étais j'avais déjà traité ce sujet donc je le traite à nouveau c'est une personne qui en substance me cite un endroit très joli d'ailleurs dans sa région et elle fait allusion à des attentats disant que ces attentats sont beaucoup plus importants beaucoup plus grave plus dramatique que les thèmes que j'aborde dans mes vidéos j'ai déjà envie de dire que effectivement enfin encore que je reviendrai là dessus effectivement un attentat c'est bien plus grave que des films sur les pavots mais on compare un film sur des pavots et des attentats c'est comparable ça c'est comme si on comparait une théière et un fer à repasser vous voyez c'est aussi intelligent comme comparaison c'est aussi c'est c'est d'une intelligence lumineuse c'est un cuit d'au moins 140 voire 150 je crois qu'il ya plus bon moi je suis dans je suis même passant je suis tout à fait bête mais bon alors je continue donc ces gens là comparent des choses qui ne sont pas comparables et vont apprécier des paysages qui sont valorisés socialement ils vont citer des choses classées à l'unesco sans se demander si le paysage a été classé par exemple parce que il ya eu de bons commerciaux derrière alors que d'autres beaucoup plus remarquables ne l'ont pas été par exemple ça peut arriver bon pas toujours mais ça peut arriver et ils vont citer donc que ce qui est valorisé socialement ils vont lire proust ils vont le relire même s'ils n'aiment pas ça parce que ça fait bien ils vont comment dire apprécier un paysage parce qu'il est classé à l'unesco et ils seront incapables d'aller plus loin c'est à dire d'apprécier par exemple une ville toute simple parce qu'elle il ya de la poésie qui s'en dégage et cette ville n'est pas aussi mise en lumière que d'autres parce que d'autres villes parce que parce que le maire n'est pas assez assez commerçant on va dire on n'a pas une aptitude commerciale suffisante voilà il se base sur sur ce qui est valorisé socialement et il compare des choses qui ne sont pas comparables rappelez vous je vous avais parlé d'un ami à moi ami entre guillemets qui me disait que j'avais aucune raison de me plaindre il a déprimé puisqu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus à plaindre que moi mais c'est complètement idiot cette remarque et j'ai trouvé ça d'une stupidité et ça témoignait de choses que je vais vous décrire je vais vous citer alors le toutes ces remarques sur sur des choses valorisées valorisantes ça renvoie à quelque chose de puéril le vide intérieur est profondément puéril infantile les petits gamins ils vont dire oh là là c'est classé à l'unesco c'est vachement bien bah pareil pour un manipulateur pour un vide intérieur bon jusque là c'est gentil ça traduit aussi un manque de sensibilité c'est à dire qu'ils ne vont pas être capables de de s'apitoyer pour pour quelque chose de dramatique pour un monument par exemple qui serait d'une d'une beauté et d'une valeur historique supérieure à celle de notre dame parce que c'est pas dans leur petit guide indiquant tiens ça il faut dire que c'est que c'est formidable ça aussi ça non ça c'est secondaire voyez ils n'arrivent pas à avoir leur propre point de vue et à se dégager de du conservatisme ambiant c'est un manque de sensibilité donc et ils ne seront pas en mesure de vraiment se dire mais tiens notre dame a brûlé c'est vrai que c'est dramatique mais est ce qu'il n'y a pas des monuments encore plus remarquables qui ont brûlé par exemple et sur lesquels je ne me suis pas apitoyé où personne ne s'est apitoyé oui ce que je veux dire bon je vais pas comme les pervers en faire des comparaisons c'est pas ça mais ils sont incapables de sortir de cette norme de cette norme littéraire cette norme architecturale cette norme à tous les points de vue ils ne peuvent pas ils sont puérils ils n'ont pas de sensibilité ils sont snob puisque ça renvoie du snobisme d'aimer relire marcel proust alors qu'il ya des auteurs qui peut-être sont bien meilleurs mais qui n'auront pas l'idée de lire parce que c'est pas dans leur liste snob c'est comme ça et il ya aussi donc comment dire un conservatisme très fort c'est à dire qu'ils vont ils vont aimer ce qu'on est censé aimer c'est à dire qu'on est censé aimer telle et telle chose qui font partie d'une sorte de liste finalement d'une certaine manière mais ne sont pas capables d'aller au delà de ça voyez c'est très important ça je pense que ces remarques 1 et tout ceci comme ils sont puérils qui n'ont pas de sensibilité qu'ils sont snob et qu'ils sont conservateurs ça ça va plaider pour leur image sociale puisque en étant conservateur en étant un peu snob et en manquant de sensibilité on va être capable finalement de repérer froidement j'ai envie de dire ce qui est valorisé socialement à tous niveaux et de le ressortir et afin de se construire une image sociale qui correspond à la réalité ça veut dire que ces gens n'ont pas n'ont pas de vraie personnalité ils ont besoin à un âge avancé c'est pas des gamins là dont je parle des gens qui ont qui sont près de la retraite et qui devraient même être à la retraite et qui n'ont pas cette capacité à prendre le risque à oser être différent et à dire moi c'est vrai que c'est triste que notre dame est brûlée l'exemple n'est peut-être pas bon enfin je prends cet exemple mais je trouve que c'est encore plus triste qu'on délaisse tel château tel monument qui a une valeur inestimable et qui est complètement négligé bon le mieux ce serait de soutenir tous les monuments aussi bien les très valorisés dans les par les conservateurs par par d'autres gens bien d'ailleurs il n'y a pas que des conservateurs qui aiment notre dame de paris c'est pas ce que je veux dire voilà et et tout est fait pour cette construction d'image sociale par exemple ils vont dire ben vos problèmes sur les pervers c'est moins important que les attentats ben évidemment un attentat tout le monde va être choqué pas un pervers parce qu'en fait il s'en fout il fait semblant il prend ça pour ce pour se mettre en valeur il va se dire tiens si je si je déplore ce qui s'est passé si je pleurniche là dessus ils vont tout le monde va me va me dire c'est bien voilà une personne bien allez bien celle là ou celui là oh là là alors que c'est évident c'est même pas la peine de dire c'est choquant un attentat c'est même pas enfin il faut le dire évidemment mais parce qu'il faut quand même pas mais ça va de soi alors que ils vont négliger des souffrances comparables proches du moins et parce que ce n'est pas valorisé socialement alors et je précise une chose pour les gens qui qui me disent des choses pareilles c'est que être victime d'un d'avis d'intérieur c'est comparable à un attentat sur le plan psychologique et oui c'est comparable c'est presque pareil à des gens qui sont poussés à bout qui se suicident qui font des dépressions à vie et qui ne s'en sortent pas et qui sont obligés de suivre des vidéos et aussi qui sont obligés de tomber dans des les griffes de des escrocs du net il ya certains gens qui sont des escrocs certaines personnes sont des escrocs qui prennent 500 euros de l'heure moi je sais pas même plus et là par contre voilà et puisque ces gens qui ont été victimes de de vrais manipulateurs pas des petits manipulateurs à la petite semaine là ils n'ont pas pris le bord de la tempête comme moi et qui sont détruits c'est comme si on avait mis une bombe dans leur cerveau alors arrêtez vos lieux communs arrêtez votre banalité essayer d'avoir une vraie sensibilité développer là intéressez vous à des choses vraiment qui vous tiennent à coeur essayez de vous en sortir consultez des psychiatres bon moi je pense qu'un jour on a essayé de de d'affronter votre votre nullité votre vide voilà plutôt que de débiter vos lieux communs enfin ça suffit moi c'est je préfère je préfère les insultes au lieu commun je ne supporte pas les banalités qu'on peut nous débiter que c'est pervers que c'est manipulateur que ces vides intérieures nous débitent à longueur de de messages insultants c'est encore plus insultant que que d'autres messages que j'ai reçu ça m'insulte encore plus ça m'insupporte ça me voilà donc effectivement ces gens là je le redis je sais pas si encore de la bande sont puérils membres de sensibilité ils sont obsédés par leur image sociale donc ils sont snobs ils sont conservateurs mais dans le mauvais sens du terme et tout cela parce que et tout cela cesse j'ai décrit un vide intérieur finalement je n'ai pas besoin d'aller plus loin j'arrête de parler je vous laisse et je vous dis à très bientôt je vais vous dire j'ai Punch j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru